Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes techno, c'est le jour J pour Microsoft et oui c'est aujourd'hui le lancement de Windows 8. Et donc nous sommes ici au Palais de Tokyo en plein cœur de Paris car Paris en fait a été sélectionné par Microsoft pour être la capitale européenne du lancement de Windows 8 Palais de Tokyo donc regardez des oeuvres d'art partout. Et puis des PC bien sûr, c'est vrai on a une belle collection avec celui-ci sur la droite qui me plaît bien là le grand j'aimerais bien partir avec. Bon alors la question qu'on va se poser c'est voilà on est utilisateur de Windows 7 aujourd'hui 1 milliard 300 millions d'utilisateurs de Windows dans le monde. Voilà donc autant dire que ça concerne quelques personnes sur terre. Et qu'est ce qui va se passer avec Windows 8 ? Qu'est présentation ? C'est un peu la fusion de ce dont on a besoin, c'est-à-dire un PC avec office, avec de la puissance, avec des microprocesseurs qui tiennent la route, avec une vraie carte graphique etc etc. Et aussi ce dont on a envie, des portables ou des tablettes très très fines, très légères qui durent des demi-journées ou des journées complètes. Donc là à partir du 26 octobre, ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie sont réconciliés dans des machines très innovantes. Alors la grosse nouveauté c'est ce qui se voit, c'est notamment l'interface. On retrouve la philosophie qu'on a découvert avec Windows Phone, avec ces gros carrés de couleurs. On retrouve effectivement ces logiques d'écrans d'accueil sur lesquels on va pouvoir en un clin d'oeil retrouver tous ces contacts, tous ces applications, tous ces contenus, ces sites web favoris et tout ça est à portée de main. Donc que je l'effleure rapidement à l'écran ou que je le clique avec une souris ou que j'appuie dessus avec un stylo, je vais pouvoir tout de suite tout de suite accéder à ce qui est important pour moi. Il n'y aura pas tant de changement que ça puisque à n'importe quel moment les programmes qui sont ceux que vous avez l'habitude d'utiliser sont là, le bureau que vous avez l'habitude d'utiliser est là aussi. Alors ils sont là mais ils sont cachés c'est ça ? Non ils ne sont pas cachés, ils sont accessibles comme un autre programme, comme une autre, comme un raccourci sur un site web, comme une application de jeu comme Angry Bird, tout est tout est là à portée de main, à portée de clics et très facilement vous allez pouvoir retrouver votre environnement familier que vous avez utilisé depuis des années. Mais pour l'utiliser moi-même depuis plusieurs mois, je peux vous dire qu'une fois que vous êtes passé en mode Windows 8 et en mode écran d'accueil Windows 8, ce n'est pas nécessaire de repasser sur le bureau classique. Le simple fait que vous puissiez démarrer votre PC en deux secondes, ça change quand même beaucoup de choses. Tout ça ce n'est pas un jeu pour des geeks, ça correspond vraiment à des besoins, à une demande très très forte des utilisateurs qui demandent une connexion permanente aux réseaux sociaux et aux informations dont ils ont besoin, d'avoir toutes leurs applications professionnelles ou de jeu ensemble. Et là, vous le verrez tout à l'heure sur Windows 8, ça fonctionne l'une à côté de l'autre sans aucun problème. Vous pouvez regarder le trafic routier pendant que vous faites un rapport ou écouter les résultats de Roland Garros pendant que vous préparez un dossier financier. Et donc ça, c'est vraiment des nouveaux usages. C'est le multi écran aussi, puisque vous voulez très vite passer d'une machine à l'autre. Vous finissez un article sur votre machine et puis c'est vendredi, il est 18h, vous dites bon, je vais peut-être y aller. Vous laissez votre machine, vous partez à la maison, vous attrapez une tablette dans le bus, vous arrivez chez vous sur un grand écran et vous allez pouvoir reprendre votre article là où vous l'avez laissé. Donc ça, c'est vraiment des scénarios... C'est grâce au cloud ? C'est la synchronisation de toutes vos applications, de vos contenus, de vos paramètres, de vos fichiers, par l'intermédiaire du cloud, sans que vous ayez à vous soucier de problèmes de configuration, de paramétrage, de mot de passe. De compatibilité. Toutes ces plomberies, tout ça est caché une fois pour toutes. Et ce qui remonte sur votre écran, c'est l'information importante. Quels sont les objectifs de Microsoft concernant Windows 8 en termes de déploiement ? Écoutez, il y a aujourd'hui un peu plus d'un milliard, 300 millions d'utilisateurs de Windows dans le monde. Donc notre ambition, c'est de faire en sorte que le plus vite possible, le maximum de personnes utilisent Windows 8. Et donc là, il y a effectivement un dispositif unique de lancement dans l'histoire de Microsoft. Bien évidemment avec de la publicité en télé, en affichage, etc. Mais on sait que tous les ordinateurs n'auront pas immédiatement changé de système d'exploitation. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de gens qui aujourd'hui utilisent même Windows XP pour ne pas dire pire. Tout à fait. Même si ça décroît, même si ça décroît très, très vite. La migration, l'arrivée de Windows 7, il y a quelques années, a accéléré aussi le renouvellement des machines. Et là, on voit une attente très forte des Françaises et des Français. On a encore fait des sondages il y a quelques semaines pour un renouvellement de leurs machines ou pour un second équipement ou un troisième équipement en tablette ou en convertible ou en hybride. Puisque souvent, les personnes hésitaient un peu entre est-ce que j'ai vraiment besoin d'une tablette ? C'est un peu cher, mais il faudrait que je change aussi le PC. Donc c'était un double achat. Là, pour le prix d'une tablette ou d'un PC, vous avez les deux à la fois. Voilà pour ce premier coup d'œil concernant Windows 8. Alors, cette mise à jour ne sera pas gratuite. Ah bon ? Il faudra débourser soit 15 euros si votre PC est très récent, soit 50 s'il est un petit peu plus ancien. Mais a priori, c'est compatible avec les PC même qui ont plusieurs années puisque ce Windows 8 n'est pas très gourmand en ressources. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. En tout cas, d'un point de vue plus business, économique, on va dire, évidemment, c'est un lancement très important pour Microsoft, comme d'habitude avec un nouveau Windows. Mais là, peut-être encore plus parce que, eh bien, c'est l'arrivée, enfin, après beaucoup de retard de Microsoft, notamment dans le monde de la mobilité et sur les tablettes. Voilà, et Microsoft va être obligé d'expliquer tout ça. Tu parles de tablettes, ça tombe bien puisque nous avons vu toucher la fameuse Surface de Microsoft. Ouais, qui est le deuxième événement du jour, en fait, hein, François. Et vous pouvez la voir en long, en large et en travers dans une deuxième vidéo qui est d'ores et déjà disponible sur la chaîne Techno pour donc découvrir cette tablette Surface. Merci. 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 Merci.